Yo les jeunes, c'est Ipex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte de Devs Door, un action RPG en vue isométrique où l'on incarne un corbeau faucheur d'âme, se retrouvant dans une situation compliquée lorsque l'âme dont il est responsable est subtilisé par un voleur désespéré. Un jeu à l'ambiance incroyable, au gameplay bien rodé et à la direction artistique magnifique. Il est édité par Devolver Digital et développé par Acidnerve et est disponible sur PC et console. Bref, encore un très bon jeu que je souhaitais découvrir avec vous ce que j'ai fait en live et donc voici la rediffusion de celui-ci. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu et à laisser un pouce bleu si c'est le cas. Je vous laisse regarder ça. Bon visionnage. C'est le QWERTY. Ok. Donc vous l'avez compris, je joue au clavier-souris. Donc on en dirait que je suis un petit corbeau, une petite corneille, je ne sais pas trop. Je suis un faucheur. Il paraît que les musiques de ce jeu, elles sont vraiment bien. Donc on va découvrir ça ensemble. Déjà, le petit piano là, bien classe. Pian de chill. Salle des portes. Siège de la commission des faucheurs. Ok. On va aller lui parler à lui là. Remis-toi un peu, tu ne voudrais pas être en retard, non ? Francis Blaireau. Nous avons eu affaire à Francis Blaireau. La caméra, non, ne cache rien. Je t'en reviendrai garder. Yo, Rookie. D'ailleurs, vu que tu es dans ta phase Cyberpunk, tu vas tester le DLC de Cloudpunk. X, c'est possible. Ouais, ouais, c'est possible. Mais il faut d'abord que je termine Cloudpunk. Tiens, tiens. Regardez qu'il vient de travailler. Qu'est-ce que tu fabriquais ? Tu baillais au corneille ? On doit être une corneille. Et pas un corbeau, je pense. Enfin, je me comprends. C'est la blague. En tout cas, c'est ton jour de chance. J'ai une âme à te faire récolter. Et pas n'importe laquelle. Une âme géante. Pense à ta prime. Tu n'as pas oublié ton entraînement, j'espère. N'y laisse pas trop de plumes. Les âmes géantes sont du genre coriace. J'appelle tout de suite ta porte. Ok. Donc, on a un boulot. On a une première mission. Allez récupérer l'âme du géant. Avec une âme de cette taille, tu pourras même te permettre de prendre des vacances. Mais n'oublie pas. La porte restera ouverte jusqu'à ton retour avec l'âme spécifiée. Tant qu'elle sera ouverte, tu seras mortel et tu vieilliras. Alors, ne traîne pas. Ok. On récolte des âmes pour ouvrir des portes et récolter d'autres âmes. Et le cycle se répète éternellement. C'est sans fin. Enfin bref. Au travail. Et fais attention à toi. Ta mort entraînerait un tas de paperasse et je n'ai pas le temps. C'est cool, hein, ici. C'est plutôt sympa. Bon, en gros, mon boulot, c'est de récolter des âmes. Je remène un petit peu. Bien sûr, là, la flèche, vous l'avez compris, je l'avais contrôlé avec la souris. Je pense que c'est jouable, là, la manette. Attends, avant de prendre l'ascenseur, on va aller voir ce qui est en bas. Bonjour, monsieur. Darwin, le gardien du coffre. Il dort. Ok. Il fait le doudou. Non, d'un petit bonhomme. J'adore taper à la machine. Agatha, la dactylo. Je pourrais faire ça toute la journée. Le mec est immortel, mais il n'a pas le temps. Dans cette zone, j'ai l'impression qu'on est immortel. Mais il dit, une fois qu'on a franchi la porte, on vieillit. Donc, on n'est plus immortel. Donc, là, c'est assez... Un parapluie. Oh, punaise. Un parapluie égaré. Exactement ce qu'il te faut pour ne pas t'oumouiller les plumes par temps de pluie. Tu veux t'en équiper dans les milieux des armes ? C'est quoi ? C'est... Échappe. Inventaire. Donc, là, j'ai l'épée du faucheur. Dégâts 1. Coup 3. Temps de frappe 0,4. Portée. Non, ça fait moins de dégâts. Un parapluie. Ah, bah, je le prends pas. Je le prendrai seulement s'il y pleut. Donc, ouais, je disais, là, c'est très noir et blanc, mais après, une fois en jeu, c'est un peu plus coloré. Après, une fois en jeu. J'ai vu quelques images. On ouvrira la porte après. On se promène un petit peu. Une fois, on va dire, derrière la porte, il y a de la couleur. Ok, donc, là, sans serre, il est emmené ici. Donc, on va pouvoir ouvrir cette porte et aller chercher l'âme du géant. Allons-y. Bosquet des esprits. Emplacement de l'âme assignée. Ok. Donc, en haut, euh... Bon, on va voir, mais je crois que le vert, ça va être la barre de vie. Appuie sur l'espace pour faire des roulades. Ouais. Pas jusque là. Ça va. Bon, il y a un petit tuto, du coup, début. Appuie sur... Ok. Et ouvre la porte. Dites-moi s'ils ont joué trop fort ou autre. Ou pas assez. Parce qu'ils ont... Eh, pourquoi vous me suivez, vous ? Faut que je les emmène quelque part. Hop. Il y en a d'autres en bas, là. J'ai pas le temps et vous, en fait. Barrez-vous. Ils ont peur. Est-ce que ça nous donne quelque chose ? Bon. Vous venez tous les deux ou pas ? Tu viens tout seul, toi ? Je sais pas s'il faut les emmener quelque part. Non. Il a eu peur. C'est barré. Merde. On a ouvert un raccourci. Ah ouais, direct. Esprit de la forêt démoniaque. Premier boss. Tout de suite, là. D'entrée, là. Ok. Je fais attention parce qu'il y a des... Des pics sur ces tentacules. Je crois que c'est quoi, tentacule. C'est plus une plante, ce truc, là. Ok. Quand je fais un clip droit pour... C'est avec les flèches. Je consomme, on va dire, des losanges en haut à gauche, là. Donc, on va dire, je consomme des flèches. Ok, je récupère ça quand je clique gauche. Quand je tape avec le clip gauche, je récupère... On va dire, des flèches. Les animations, elles sont top. L'ambiance, elle est top. Même la direction artistique, là, j'aime beaucoup, là. Ah bah, il y a les petits plants, là. Il y a les petits bonhommes. Oh là. Je rêve où il a récupéré l'âme. C'est bien des plantes. Il a récupéré l'âme que je viens de... Que je viens de tuer, là, c'est ça? Yo, bro, ça va ou quoi? Ouais, elle est jolie, la DA, ouais. Donc là, le gros... La grosse corneille ou le gros corbeau, je sais pas. Il a récupéré l'âme du boss, c'est ça? Il faut que je la récupère, ça... Ah, il est là-haut. Ouais, c'est ça, il a récupéré ça. Donc, du coup, il faut que... Je pense qu'il faut que je la récupère pour... Pour pouvoir revenir, parce qu'ils m'ont dit, il fallait que je la ramène. La porte ne se ferme pas, et tant que la porte n'est pas fermée... Tant que la porte n'est pas fermée, c'est quoi ça? Tu as ramassé une graine de vie. Plante-la dans un pot vert pour obtenir un fruit d'âme. Que tu pourras consommer pour restaurer ta santé. Musique d'ambiance, bien chill. Après, c'est pas forcément le jeu auquel j'aime jouer, mais à voir, je le trouve magnifique. J'aime beaucoup ce jeu. Il faut essayer, Zarod. Il faut tout essayer comme jeu. Pas tempo. Moi, il y a des jeux que j'adore regarder jouer. Il y a des mecs que j'adore regarder, par exemple, les jeux de gestion et tout ça. Mais moi, je suis tellement nul que du coup, je joue très rarement. Mais j'essaie. J'ai ramassé une masse d'énergie animique. L'énergie animique permet d'acheter des améliorations de faucheurs dans la salle des portes. Ok. Ah, ça doit être ça, le pauvre vert. Ok. Je vais peut-être pas rentrer tout de suite dedans. Et l'art d'avoir de la monnaie dans le jeu. Bah écoute, là, je sais pas si c'est de la monnaie ce que j'ai récupéré. Ça doit me permettre peut-être de... Augmenter mes compétences, quelque chose comme ça. En même temps, je suis... Ouais, je n'arrive pas à savoir si c'est un... On va dire que je suis une cornée, je n'ai pas mon bonnet. Je souris. Ah, ça a enlevé un... Je sais pas, ça a enlevé un cadenas. Ok, d'accord. Ok. Et un deuxième cadenas. En gros, il faut battre le nombre d'ennemis qu'il y a sur la porte. Et ouais, donc c'est bien ça. Ça, c'est le pauvre vert. Je sais pas, ça me redonne combien de vies. Donc je vais peut-être attendre avant de consommer. Parce que si ça me rapporte... Oula. Oula. C'est plutôt, hein. Les mobs, ils sont pas trop énervés. Je pense que ça va se... Compliquer par la suite. Quand tu tues des ennemis, ça apparaît en bas à droite. Ah, j'ai pas vu, ex. Je vais regarder, attends. Ok, donc ça m'a redonné toute ma vie. Je peux pas zoomer un peu, là ? Je voulais voir la tête des... Des mobs, là. Non, c'est où ? Vers le sommeil. Il y avait... Voilà, c'est ça. J'allais dire, il y avait un cadenas, là. Hop. C'est bon. C'est ouvert. Ah, mais attends, on n'a pas été voir la porte. Ça nous en met, nous, ça. On va aller voir. Ah, ok, on revient. Oh, bon, on revient ici. Il dort plus, lui. Darwin, le gardien du coffre. Petit corbeau. Ah, je suis un corbeau. Et nous, une corneille. C'est de l'énergie animique que je sens. Ah, ce que j'ai ramené tout à l'heure. Approche si tu veux échanger ses âmes pour t'améliorer en combat. D'accord. Allons-y. Peut-être l'argent, là, que tu dis, ex, c'est pour acheter des équipements, ou un truc comme ça. On a vu qu'on avait récupéré un parapli, donc on doit pouvoir acheter des armes. Bienvenue au coffre des armes. Veux-tu améliorer tes compétences de combat ? Affirmatif. Compétence de faucheur. Avec les armes de mêlée, améliore cette compétence pour affliger plus de dégâts avec les armes de mêlée. Ou 400. Ah, exact. Ah oui, tu vois. Ben voilà. On a notre réponse. J'ai que 220. Du coup, je ne peux pas améliorer. Ok. Donc, en fait, c'est bien les âmes, en fait. On est vraiment en mode découverte. Tiens, elle a encore là, la pente. C'est-à-dire que je peux me brossmanier. Ah, puis les mobs, ils auront eu pas. Plus 2. Donc, si je veux, je retourne là, il la tape. Pour me refaire un peu de thune. Ah ouais. Donc, c'est les âmes. Est-ce qu'on les perd quand on meurt, genre un peu à la Darkhold ? Ok, bon ben, on est là. Ouais, du coup, c'est ça. C'est comme Dark Souls, tu peux farm les mobways, c'est ça, exactement. Tu reviens à chaque fois. T'as vu la fin de ce jeu, là, avec une streameuse ? Oh là là. Darkhold, ne me raconte pas. De toute façon, je ne pense pas faire le let's play, à moins que ça vous intéresse. Mais voilà, là, je suis plus en mode découverte. Putain. Après, on fera un autre jeu. Ok. Toujours avoir des flèches. Ah là là, j'ai mal joué. J'ai mal joué, j'ai mal joué. En fait, je pense que le gameplay de The Ascent, là, il me reste un petit peu dans les mains. Du coup, en fait, si je fais, attendez, je vais regarder un truc. Voilà. En gros, si je fais une esquive, mais avec ma souris, tu vois, je regarde par là, et bien, si je ne bouge pas mon personnage, là, c'est pas comme dans The Ascent où le personnage, il bouge en fonction de la souris. Je me suis fait avoir. Il faut que je fasse attention. Ah, c'est marrant que j'ai cassé la coquille, là, du bu, là. Ah, il y avait un... Tu n'avais pas vu que je pouvais se soigner, là ? C'est bon à savoir. Viens ici, toi ! On va te terminer. Tiens, viens par là. Voilà. Ok. Après, certains jeux permettent de changer ça dans les options. Je ne sais pas si c'est possible pour celui-là. Je ne sais pas du tout. Bon, je peux jouer à la manette, mais... Navier Souris. Déjà, j'aurais pu le mettre en... En Azerki. On verra plus tard. Pas l'impression que je me soigne maintenant. Je ne sais pas. Je me suis soigné. Ah, la petite musique, là. Même les décors et tout sont stylés, hein ? On dirait qu'on est sur un... Citadelle ou un truc comme ça. Énorme château. José Pulture, le Fossoyeur. Ah, un faucheur. Ah, attendez, on va la faire comme ça. On va la faire, si possible. On va la faire comme ça. Mon temps dans ce monde est révolu. C'est tout. C'est tout ce que tu me dis. Je me suis appliqué pour le doublage et toi, tu... Oh, là, là. Je ne sais pas, majeur. Ils ont des noms de PNJ... Assez particulier. C'est un masque qu'on voit là-haut. Du coup, il ne veut plus me parler, l'autre, là. Je vais où ? On peut passer par là ? Non ? Tu me laisses passer, s'il te plaît ? Ah. Hum, c'est fâcheux. Je suis toujours vivant. Désolé. Il faudrait peut-être une attaque plus puissante. Maintien. Ok. Ah ouais. Je l'ai fait dans ta direction, c'est mieux, non ? Hum. Je ne suis toujours... Non, je suis toujours là et bien vivant. Et si tu prenais ton élan pour voir ? Désolé. Ce n'est pas ta faute. Ça arrive à tout le monde. Je crois que je suis condamné à la vie éternelle. C'est inexplicable. Et j'ai passé des années à chercher la réponse. Je suis José Pulchur, le gardien des tombes de la montagne sacrée. Oh, et si jamais tu deviens plus fort, n'hésite pas à revenir pour essayer de me tuer. C'est noté, José. Elle est stylée, n'empêche. Il est stylée. Inspectez la plaque. Sijie, un gardien de la porte, défenseur de l'ordre et refuge des âmes égarées. Là-dedans, là ? Ah ! Non ! Je ne savais pas que je pouvais tomber. Attends, ça veut dire que je pourrais sauter à un moment ou à un autre. L'ambiance, elle est top, franchement. La musique est top, très, très bien. Je ne l'ai pas précisé, il est dispo sur PC. Je ne sais pas s'il est sur console. Je crois qu'il est sur Switch, mais je ne suis pas sûr. A confirmer. MDR, le mec porte une tombe comme chapeau. Ouais, je te jure. C'est le gardien en même temps. Cette simple structure a une jumelle. Un secret est caché dedans. Ok. Donc, il y a une autre cour comme ça. Vers le marin échoué. D'accord. Non, il ne faut rien faire. La léchelle, elle ne descend pas. C'est quand même pas mal à la mode, cette vue dans les jeux en ce moment. Non, ça fait depuis longtemps, Jarod. C'est juste que j'en fais pas mal en ce moment, mais non, non. Ça existe depuis longtemps, cette vue-là. Regarde les premiers diablots, tout ça, là. C'est cette vue-là. Ok. Hop. Allez, petit corbeau. Non. Ah, je ne voulais pas descendre, moi. Je ne pense pas. On doit pouvoir le péter, ce truc-là, non ? Non. Et là, je peux remonter direct ou pas ? Ah, yes. On va aller par là. Oh, terrible ! On peut faire une attaque tombante. Ah, ça, j'aime. C'est-à-dire, quand je vais pouvoir m'envoler... C'est bien fait, l'animation. Même le sound design, il est bien. Qu'est-ce qu'il fait ? Lui a tourné en rond. C'est marrant, c'est construit comme un Dark Soul avec des raccourcis et tout. Exactement, oui. Exactement, je ne peux pas récupérer son arme à lui. Mais, attends, c'est là où j'étais tout à l'heure, on dirait, non ? Ça, il ressemble fortement, quand même. Attends, ici, j'avais récupéré la clé. Oui, c'est ça ? Bah oui, c'est ça ? Bah alors, attends. Ah, c'est marrant. Euh, attends. On a fait le tour, là ? Oh, je suis perdu. Je regarde si j'ai publié quelque chose ici. Non, on a fait le tour, c'est ça ? Fallait que j'aille dans la tour, peut-être, en bas, là. Attends. Je regarde un truc. Là, il y a une tombe. On ne peut rien faire ici. Ah, tiens. Ça vient de briller, ça. Ah non, c'est la plaque. Donc là, il nous dit la tour, la tour qui est là-haut, il y a une tour jumelle. On peut vraiment y récupérer avec les champignons, non ? Là, je ne sais pas quoi en faire. Vers le sommet. Mais je tourne en rond, là. Ça, c'est activé quoi, déjà ? Le pont ? Ou ça a ouvert une porte ? Attends, on va aller voir dans la tour. Il y a quelque chose à faire ici. Comment je fais ? Peut-être en faisant ça ? Non. Je ne peux pas la péter. On va voir par là. En fait, tout à l'heure, j'ai voulu passer de l'autre côté, mais non. En fait, on n'est pas venu ici. Est-ce que je peux lui casser ? Oui, je pense que je dois pouvoir lui casser sa coquille, là. Enfin, son masque, là. Quand il est debout, il est possible. Ah oui, je ne suis pas venu ici, ok. Ils n'ont pas la même couleur. Ok, c'est ce qu'il y a. Non, pas. Je vais mettre combien de coups ? Ouais, deux coups. Ouais, ça n'a pas marché. Ok. On prend ça. Il y a une grosse... Une grande échelle, pardon. À gauche. On va aller par là d'abord. On va peut-être débloquer un raccourci. Important les raccourcis, hein. Qui ont joué à Dark Souls, je le savent. Attends, avant d'aller par là, je vais aller voir ce qu'il y a à l'échelle. Oh, il y a une grande porte. Ah, comme une clé là-haut, là. Ah, c'est le pont qui s'est cassé. Là, on était au-dessus, on est tombé. N'empêche, quand je tombe, je ne devrais pas mourir. Je suis un corbeau, quand même. J'ai juste à déployer mes ailes et... Et voler. Ok, non, c'est pas à la porte, je vais aller. Oh. Un mage ? Est-ce qu'il est mort ? Non. Ne tombe pas, Tipex. Ne tombe pas. Il faut que je passe attention. Quand je fais l'attaque où je donne des coups d'épée, j'avance. Il faut faire attention à ne pas tomber dans le vide. Allez, puis lui, il te pousse, en plus. Ok. Je ne peux pas me déplacer quand j'ai commencé à tirer la flèche. Il tombe dans le vide, lui, ou pas ? Attends, on va faire un test. Est-ce qu'il tombe dans le vide ? C'est bon, ça. Ok. Oh là là, j'ai cru que j'avais fait la roulade dans le vide. Oh, c'est bon, non ? Ah ouais. Ah, je ne l'avais pas vu, toi. En tout cas, c'est bien dynamique, les combats, là. Le gameplay, elle est top. Ok, enfin. On a 350 âmes. Du coup, on ne peut pas encore acheter et améliorer les compétences. Par contre, j'aimerais bien un peu de vie. Est-ce qu'il n'y aurait pas une plante dans le coin, là ? Il y a un truc à ramasser, là. Ah, ça va ouvrir, là. Je vais l'entrée. Normalement, on va pouvoir récupérer la vie en bas. Par là. Ah ! La plante, elle est morte. Il y en avait une autre, je crois. C'est tout, allez. Je ne sais plus où elle est. J'avais une plante pour me soigner, juste avant. Avant, par là, ex. Bon, bah, en plus pour le soin. Stylia. Gardien de la force. Ah ouais ! Je n'ai pas assez de vie. Enfin, je pense qu'on va un peu galérer. Oh, il m'a mis mal, là. Ah ouais. La roulade, elle n'était pas dans la bonne direction. Je suis mort. Oui, tu es mort. Oui. C'était avant la zone, mais oui, c'était ça. Ok. Du coup, je respawn ici. Ah ouais, donc, ouais, on a tout intérêt à... à débloquer les raccourcis. Sinon, tu te retapes tout le chemin. Allez, dis-donc, on a vu, là. Oh, tu naise. Je crois que je regarde le pattern, là. Là, en gros, quand je suis profité de ça, là, je peux le taper. Quand il marche. Quand il marche, il faut que j'en profite pour le taper. Un peu ça, l'idée. Là, on ne tape pas. Le truc, c'est que je suis obligé de le taper si je veux pouvoir tirer des flèches. Oh là, c'est ce qu'il fait. Ok, laser, laser. Ok, c'est pour stylé le... Vaisselle. Il n'y a plus de flèches. Allez, je tape. Ok, maintenant, il y a une bombarde. Ok. Il n'y a pas de barre de vie. Attention. Ne prends pas trop de risques. Mais non, je me suis trop rapproché. Ok. Il n'y a pas un seul point de vie. Elle doit bien se jouer à la manette. Ça doit être pas mal aussi à la manette. On se confond. Il va envoyer le pâté. Est-ce que je peux aller le taper quand il fait ça Oh punin J'ai essayé de me rapprocher de lui mais en fait Il dégage Un souffle et du coup j'avais du mal à avancer vers lui Ouais il y a un effet visuel sur son skin exact On voyait qu'il était Il commençait à être détruit là Ok la prochaine c'est la bonne La prochaine c'est la bonne Je pense qu'on n'était pas très loin là Je lui fasse des gros coups aussi Un gros coup ça me redonne trop bien de flèches Un seul aussi Ouais donc voilà en fait il dégage En fait je peux pas trop me rapprocher de lui Ouais c'est ça Il faut que je fasse super attention En fait j'ai voulu me rapprocher de lui Mais je pouvais pas Ouh j'ai eu chaud En fait ce qui est bien c'est que Il faut allier le combat Crocord à corps Et le combat à distance Mais il faut pas être gourmand Il faut savoir Tantaper Touver de bons moments En tout cas avec ce boss là Les effets et tout De lumière à tout On voit qu'il commence à avoir des chutes des gars Putain Spectre était trop gourmand Moi je sais quand je suis nul Je parle de moi la troisième personne On fait rien comme ça Les effets Les flèches Ok Désolé je peux pas lire le chat Les amis Mais vous l'avez bien compris Ok Laisse moi juste mettre quelques coups encore là Encore Merci On y croit On va le faire On recharge mes flèches Yes Je fais pas d'effort toi aussi là Très cool le boss en tout cas Ouais C'est clair Bien sympa Bien bien sympa C'est que le premier On va voir ce qu'il se passe là-haut C'est quoi ces trucs là Je suis curieux de savoir ce que c'est Rien en faire pour l'instant Vers les ruines broussailleuses Ok Et là c'est vers où Vers le sommet D'accord Allons-y Gargouille Gauche Droite Ca va c'est fluide sur le left Parce que des fois j'ai des petits sauts Enfin des sauts d'image Mais comme si c'était un peu saccadé Et tu vois on doit pouvoir voler ou sauter au bout d'un moment quoi Parce que là je peux pas l'atteindre là Je peux pas attendre cette pièce C'est fluide pas de problème Je vais me moquer merci J'ai pas de graines C'est embêtant quand même Il y a le corbeau là-bas Avant d'y aller Il me dit Je sais pas si je vais me battre contre lui Bon de toute façon je crois que j'aurais pas le choix Faut voir que j'y aille Ouais La clé elle sert à ouvrir cette porte Donc on va aller voir le corbeau Eh c'est mon âme en froid Oh Qu'est-ce qu'il a fait Attendez on va faire la voix du corbeau gris Bon il aura la même voix que celui de tout à l'heure Vous en pensez quoi ? Allez Oh salut loisillon C'est corbeau gris qui nous parle Désolé pour le coup sur la tête Mais j'avais besoin de cette âme Tu sais j'étais faucheur aussi comme toi Il y a des années Ma cible m'a échappé Il m'a fallu des mois pour retrouver sa trace En arrivant j'ai découvert qu'elle avait franchi cette porte C'est incroyable C'est tout où nous sommes oisillon ? La porte de la mort La fin de toute une vie Je pensais que c'était une légende Comme tu le sais Les portes sont alimentées par l'énergie des âmes Qui sait ? Si je disposais d'assez de puissance Je pourrais même forcer celle-là Hélas L'âme que je t'ai volée ne suffisait pas Je crois que nos destins sont désormais liés Oisillon Comme tu n'as pas accompli ta mission Ta mort est inéluctable Sors l'âme qui est maintenant derrière cette porte Qui est pris au piège comme moi Mais la fortune nous sourira peut-être Ces terres maudites sont cachées aux yeux des faucheurs Et comme épargnées par les lois de la nature Les créatures qui les hantent peuvent vivre bien au-delà de leur temps Grandissant et se renforçant sans cesse Je connais trois sur ces terres Dont la puissance combinée des âmes Pourrait nous permettre d'ouvrir ces portes Cette porte, pardon Au nord Vient une vieille sorcière Prête à tout pour échapper aux griffes de la mort Au-delà de la forêt à l'est Un roi autoproclamé règne sur les ruines D'une cathédrale inondée Et au sommet d'une montagne à l'ouest Vient une bête immémoriale Sauvage et féroce Sans désir ni envie Je suis désolé de te mêler à tout ça Oisillon Mais j'ai atteint un âge avancé Mon corps est fatigué A toi de choisir ta voie De partir à l'aventure et récolter ces âmes géantes Pour choisir l'inaction Et connaître le même sort que moi Elle est la voie Bon bah Je crois qu'on n'a pas le choix On dirait un témoignage des missions Sur des tueurs ou arnaqueurs Je crois qu'on n'a pas le choix On est bloqué Bon les amis Je pense qu'on va s'arrêter là Pour cette petite découverte Ah bah tiens on a la clé On va juste ouvrir la clé Enfin la porte pardon Prendre la clé En tout cas bien sympa Et puis du coup Le petit prologue Qui met l'histoire en place On sait qu'on est dans la 1 Et que du coup on va devoir On va devoir Se bouger pour pouvoir se sauver Par là je devrais pouvoir Rejoindre la porte du début Si je dis pas de bêtises Tout est lié C'est où la porte C'est par là non Non c'était pas par là C'est un peu plus haut Je voulais juste voir Est-ce qu'on pouvait améliorer Comme compétence Histoire de vous montrer ça aussi Puis après on va basculer Sur Death Crash Non c'est pas là Elle est où la tour du début Enfin pas la tour mais la La porte du début Ah bah tiens On est de l'autre côté du pont On est pas passé par là Oh calme toi toi Tu viens de battre Ah bah tiens On va ramasser une graine Après bon je vais me le prendre X Bah tu vois Moi j'ai la version GOG Je l'ai pas J'ai pas sur Steam Là j'ai la version GOG Ouais bien sympa En fait tu te dis Ouais c'est un petit corbeau Et tout Tu vois ça paye pas de mine Mais en fait Le tout là L'ambiance La musique Le gameplay aussi Bien dynamique Et tout Ouais c'est sympa On est déjà venu là ? Ah non Attends bon on découvre des endroits On est pas venu ici ? On est pas venu ici ? Et si on est venu ici ? Là bas il y a la plante là Là haut Et d'ailleurs on va aller On va aller récupérer de la vie Et donc ouais On va remonter Je suis pas sûr que je puisse remonter par là On va remonter par là Pour aller juste dans J'allais dire dans le lobby Chez les faucheurs Je sais plus comment ça s'appelle Conseil des faucheurs Ou un truc comme ça Voilà cette porte là En fait je suis juste à côté énorme Allons-y Juste voir ce qu'on peut améliorer Et puis après j'arrêterai là Pour cette petite découverte De Le Death's Dawn C'est bien sympathique Si jamais vous voulez qu'un de ces cartes On y retourne Vous me dites hein Bienvenue au coffre des âmes Alors qu'est-ce que t'as à me proposer ? Veux-tu améliorer tes compétences ? Ouais c'est bon j'ai 571 Donc alors attends On peut améliorer la force Compétence du faucheur Avec les armes de mêlée Améliore cette compétence Donc là c'est pour les armes de mêlée La dextérité Pour les attaques rapides et précises Améliore cette compétence Pour charger tes attaques de mêlée Et à distance plus rapidement Ah Ça peut être pas mal ça Aussi De toute façon tout est bien Vitesse et agilité du faucheur Améliore cette compétence Pour une plus grande vitesse de base Les esquives plus rapides Et un délai de récupération moins long Les esquives Ok Et ça c'est pour Les flèches magiques Compétence du faucheur Avec les pouvoirs magiques Améliore cette compétence Pour infliger plus de dégâts Avec tes sorts Et augmenter leur porte Bon on va prendre de la force Pour l'instant Comment je fais pour valider Ok Et voilà Du coup je vais discuter avec lui Voir s'il a un truc à me dire quand même Oh c'est pas vrai Oh c'est pas vrai Nous dit Chandler Tu as perdu ton âme Tu as perdu ton âme à signer C'était la seule chose Qu'il fallait pas faire Eh bien repars d'où tu viens Et ne reviens pas Avant de l'avoir retrouvé Ah ouais On est en galère les amis Qu'on la retrouve Je l'avais pas vu lui Il était là tout à l'heure ? Ah oui c'était Francis Blaireau Ah Ouh Tu as perdu ta cible Ça c'est moche C'est calme depuis quelques années Sûrement grâce au porêt de la médecine Ça m'exaspère Il nous faudrait une bonne petite peste Sinon je vais finir sur la paille Bah il y a la Covid Au cher En tout cas ouais Bien sympathique Bien sympathique On va s'arrêter là Pour cette petite vidéo découverte Et je pense que je ferai Une petite rediff sur Youtube Parce que ouais Je pense que le jeu le mérite Et euh Mis à part le fait Que ce soit un petit corbeau Qui paye pas de mine Comme ça quand tu le regardes Et ben l'ensemble est vraiment top La direction artistique L'ambiance sonore Les effets visuels Enfin tout Tout est vraiment sympathique Et du coup Bah voilà Et la petite découverte De Death's Door J'espère que ça vous a plu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que ça vous a plu